Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous invite ou il va s'inviter chez vous ce soir un faux monnayeur. Un faux monnayeur qui est mort pour l'état civil il y a 116 ans. Pour l'état civil sûrement, mais pas pour la légende car Farinay est entré dans cette légende de plein pied. Et pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'abord parce qu'il y a eu, je pense, la transmission orale. Et puis des romanciers, des cinéastes se sont chargés, comment dirais-je, de renforcer cette légende. Farinay qui entre dans cette légende avec le fameux livre de Rameau qui paraît en 1932. Et puis en 1939, c'est un film et Farinay est incarné par Jean-Louis Barraud. Et puis maintenant, un nouveau film qui sort, réalisé par Yvan Butler, cinéaste de notre télévision, de votre télévision qui est présente sur ce plateau. Farinay, héros et hors-la-loi qui est sur les écrans en Valais, à Sion et à Martigny, qui est distribué par cette fille, par notre ami Bertrand Lichty, et qui va sortir dans les salles de Suisse romande, et bien dès le début du mois de mars. Interprète cette fois après, succédant à Jean-Louis Barraud, c'est Stéphane Fraise que j'accueille ici et que je suis très heureux de retrouver, car il y a longtemps que je ne l'ai vu. Et puis le gardien de la flamme, alors celui qui sait tout sur la question, et qui est presque un militant, je ne dirais pas fanatique, mais inconditionnel de Farinay, c'est Pascal Thur, dont la pièce a été jouée l'année dernière à Sion, avec beaucoup de succès, mais son rôle est encore beaucoup plus grand, il nous en parlera tout à l'heure. Et puis sur ce plateau également, et bien Gérard Philippe Mabillard, qui est de Saillon, et l'un des lieux où s'est déroulé le drame final de Farinay. Farinay. Alors, Farinay pour toujours, mais on va faire un tout petit peu d'histoire au départ, et la première question, mais à quoi ressemblait vraiment Farinay ? Et bien voici, voici quel était le visage de ce faux monnaieur. Alors moi ce qui m'étonne, c'est que, je peux l'emmener au César samedi prochain, pour un type qui cavalait dans la montagne, il est sapé comme un mille heures. Regardez-moi cette tenue, Pascal Thur. Oui, c'est très simple. Au Val d'Ost, il était de coutume, lorsqu'on se mariait, lorsqu'on faisait la première communion, ou lorsqu'on était célibataire à 30 ans, on descendait à Oste, on allait chez un photographe, sur un décor en carton-pâte, on sapait le gaillard, nos papillons et tout ça, et on faisait une photo en souvenir, et Farinay est descendu à Oste, à l'âge de 30 ans, faire une photo, qu'il a transmise ensuite à Saillon. Alors c'est vrai qu'il était beau gosse, d'après la photo. C'est une photo légèrement contestée par les archives cantonales, mais enfin... Ah, légèrement ? Légèrement. Ah bon ? Mais il l'a remise à Élise Perraudin, on disait que c'était la bonne amie de Farinay, c'était la petite sommelière du temps de Farinay, et Farinay a remis cette photo à Élise Perraudin, et cette photo est toujours controversée, mais il semble que ce soit vraiment la photo de Farinay. Bon, alors, Stéphane Frey, c'était tout à fait l'homme idéal pour l'incarner. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez qu'on a beaucoup de ressemblances ? Non, mais il a le charme, il a le carré, je le dis. À part le costume, je trouve que... Non, mais j'ai vu Stéphane en smoking. Oui, ça c'est à part le smoking. Mais quand il pourrait dans la montagne, Farinay est fabriqué comme ça. Alors il a fabriqué, il fabriquait des pièces de 20 centimes, nous sommes d'accord, en or. Ah non, 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 ça c'est ramu. Ça c'est ramu. Alors voilà la pièce qu'il fabriquait. Vous reconnaissez ça comme authentique, mon cher Pascal ? Comment ? C'est authentique la pièce, là, voilà la pièce qui est soi-disant celle qu'il fabriquait. Donc, exactement, ça c'est la pièce de Farinay. Christian, je vous en offre une. Donc ça c'est une reproduction de la pièce de Farinay. On a les pièces de Farinay, on en a plusieurs, on les a à la banque cantonale à Sion. J'essaie de bien la montrer à la caméra, on la voit bien comme ça, oui. Elle est à vous. Il en a fait pour à peu près 2 millions de francs suisses d'aujourd'hui. Mais bon, c'est réduit. Ah, il en a fait énormément, il en a fait, on le sait à peu près d'après les actes des tribunaux, qu'il en a fait pour 2 millions de francs. Et il faisait que des pièces de 4 sous, datées de 1850. Et 4 sous, 20 centimes, c'était le prix d'un manœuvre, d'un gardien de mozzon dans les alpages, d'un habitant, d'un travailleur de la vigne. Et il fallait, à l'époque, pour arriver à la somme qui a été mise, le cancord de Farinay a été mis à prix, il fallait travailler 1 ou 2 ans au tunnel du Gotthard pour arriver à 600 francs. Donc c'est une pièce qui avait énormément de valeur à l'époque. Alors il trouvait l'or, c'était de la poudre ou l'or ? Non, c'était pas de l'or. Non, non, il faisait un mélange exactement comme Berne, un mélange de nickel, de laiton. Il allait chercher ça aux ateliers d'antan, à Vevey, qui existaient, et puis à la fonderie d'Ardon. Il faisait un espèce de mélange à lui, qui était exactement la reproduction de la pièce fabriquée par la Confédération. Et Rameau, bien sûr, a introduit l'or, parce que l'or, la liberté, le soleil... Bien sûr. Et ce qu'il faut dire, c'est que la Confédération n'a battu monnaie qu'à partir de 1891. À l'époque, la pièce de 1850 existait déjà du temps de Farinay, il existait absolument. D'ailleurs, à Martigny, à un moment donné, il y avait plus de fausses pièces de Farinay que de vraies pièces de la Confédération. Alors, 2 millions, non mais c'est fou le chiffre. 2 millions d'aujourd'hui, ce qui n'est rien à côté des scandales qu'on a aujourd'hui. Oui, bon, on ne va pas dévier. Alors, il y a un petit point, mon cher Pascal, qui va peut-être vous titiller, c'est qu'il est né en réalité à Saint-Rémy. Oui, à la main. C'est de l'autre côté, c'est après le col du Saint-Bernard. Oui, exactement. Donc, il est valdottin. Il est valdottin et il a été condamné à perpétuité en Italie. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est enfui en Suisse. Il avait l'intention de partir en Amérique, il a passé les Alpes, il a couché au Saint-Bernard, à l'hospice, il a volé une couverture et il est redescendu sur le Valais, où il arrive en plein scandale bancaire. Et c'est ça qui explique là. Alors, il faut dire qu'il a inspiré tout de suite un auteur dramatique qui s'appelle Fernand Chavannes, qui a mis en scène sa vie, qui s'appelait Bourg-Saint-Maurice. Exactement. Et ça a été repris, tenez-vous bien, plus tard, à Lausanne et à Genève, par la célèbre compagnie Stéphane, que vous devez connaître, évidemment, les Pithoeufs. Oui, Pithoeufs. Et Rameux n'a pas été le premier, il y a eu Courtillon, Chavannes, il y a eu beaucoup d'auteurs et beaucoup de gazettes d'Almana qui parlaient déjà de Farinay. Et Rameux a piqué l'histoire, finalement, avec le génie qu'on lui connaît. Alors, Barraud va l'incarner, Jean-Louis Barraud va l'incarner à l'écran. En 1939, le film s'appelle « L'or dans la montagne », qui est réalisé par Max Hoffler. Barraud était... Musique ? Musique d'Arthur Reneguer. Arthur Reneguer. Je suis content que vous soyez rentré du Canada, parce que je savais que j'aurais un appui formidable. Merci d'être là, malgré le décalage horaire. Parenthèse fermée. Barraud est venu un peu... Comment dirais-je ? Fouiner un peu dans le Valais, s'imprégner un peu avant le tournage. Ah, c'est Hoffler qui l'a demandé à Barraud de venir. Barraud était très jeune, il est né en 1910. Le film a été tourné en 1939. Et Barraud, en arrivant à Saillon, il a été pris par le mythe, il a été pris par le rêve de Fariné. Et les vieux racontaient que lorsque Barraud est arrivé au village, il voulait d'abord aller sur la tombe de Fariné. Et puis on lui a dit « Mais M. Barraud, il n'y a pas de tombe ». Et c'est alors que Barraud a dit « Ah, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de croix. » « Eh bien, moi, je mettrais une croix. » Et c'est Barraud, avec Maurice Dermatten, qui est allé planter la première croix sur la tombe de Fariné en 1938, quand il est arrivé. Et Barraud sera à l'origine, d'ailleurs, avec Bécaud, je crois, de la fondation des amis de Fariné. Oui, il est membre des fondateurs des amis de Fariné. Oui, nous en parlerons, des amis de Fariné. Le film a eu du succès à l'époque ? C'était en pleine guerre. Les moyens ont manqué. Et puis Barraud, Hoffler, n'ont pas osé montrer, comme Yvan l'a fait, la vraie mort de Fariné. On a eu peur quand même de montrer Fariné abattu par les forces de l'ordre. Ça ne pouvait pas se faire pendant la guerre. Alors Barraud, c'est devenu plus qu'un rôle dans un film. Je pense que pour Stéphane, ça va se passer de la même façon. Barraud a toute sa vie porté les stigmates de Fariné. Et quand il est venu à Saillon, on l'a nommé bourgeois d'honneur, il a dit cette phrase extraordinaire. Lorsque je rêve d'être parfait, c'est à Fariné que je pense. Il aimait dans Fariné le côté fugace, le côté bandit bien-aimé, mais ce côté insaisissable, ce côté panaistrati, l'homme qui échappe à tout. Et le mouvement, quoi, parce que c'est ça. Il n'adhère à rien. Il n'a pas de papier, il n'est pas marié, il ne paye pas d'impôts. Il est de nulle part. Il est de nulle part. C'est ça que Barraud aimait. On retrouve Barraud. J'avais entre Fariné et ma petite personne des choses qui dépassaient de loin le caractère de l'interprète de cinéma. Car la personne de Fariné est très proche, je crois, de ma nature quand je pense à être parfait. Fariné, Jean-Louis Barraud l'avait gardé dans son cœur et Saillon lui en était reconnaissant. En 1987, le village valaisan avait accueilli le comédien en héros pour lui remettre le titre de bourgeois d'honneur et lui offrir la plus petite vigne du monde. Trois cèpes sur moins de 2 mètres carrés. Un cadeau que Jean-Louis Barraud avait particulièrement apprécié. Fariné, Ramu, moi, Saillon, eh bien tout ça, ce sont des petits bons hommes de la liberté. Vous avez ressenti ça, Stéphane, en tournant en Valais, que c'était tout de même une région où on ne se laissait pas marcher sur les pieds, que les gens avaient du tempérament, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous répondre de manière détournée. Quand j'écoute Pascal Thur, je me dis qu'il y a deux manières de transmettre le rêve. Il y a ceux qui sont les garants de l'histoire, comme lui, qui ont cet enthousiasme qui fait rêver, qui fait rêver la région à proprement parler pour maintenir le souvenir. Et puis il y a ce qu'Ivan fait quand il réalise ce film, d'entretenir la mémoire de fiction et la responsabilité de l'acteur est très différente, bien sûr. Moi, je suis très touché par... Je sais que vous allez au-delà des rôles et que vous regardez, que vous observez et que vous vous imprégnez beaucoup. Je voulais savoir... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis parti d'une histoire qui était déjà adaptée librement du livre de Rameau. Et quand j'ai voulu m'intéresser à Rameau, on m'a presque conseillé de rester plus proche de l'adaptation parce qu'elle était différente de celle de Rameau. Et au fond, c'est presque mieux ainsi. J'ai lu Rameau après, je n'ai pas vu le film malheureusement, mais Pascal va me le faire parvenir. Et ce qui m'a surtout marqué en arrivant, et là j'ai senti la responsabilité d'être à la hauteur du personnage, c'est le poids de la légende. Une légende, ce n'est pas un hasard. Une région se fabrique une légende parce qu'elle en a besoin. Et tant qu'elle en a besoin, cette légende perdure. Il faut faire attention, il ne faut pas malmener cette légende. Il y a deux manières de concevoir un grand personnage. C'est à la fois de rester en harmonie avec une population qui a besoin d'un personnage, et aussi quand même de s'approcher de la réalité de ce personnage, d'être un tout petit peu... de s'approcher d'une certaine authenticité. Ce qui est un exercice que vous aviez fait, le même problème que vous aviez eu quand vous avez eu le culot, parce que très peu de comédiens l'osent depuis Sarah Bernard de jouer l'aiglon, qui est une pièce de Rostand qui n'est pratiquement jamais jouée, ou très rarement. Oui, et l'on a monté déjà. C'est mythique. Oui, oui, mais c'est très excitant de jouer des personnages comme ça. D'abord, quand c'est écrit par Rostand, c'est magnifique parce que la langue est très belle et qu'on se glisse assez facilement. Encore que la versification est assez compliquée, et qu'il y a tout un jeu de rythme entre les acteurs, il faut s'y attacher. Dommage qu'on n'ait pas le temps, je vous aurais demandé une petite théâtre de l'aiglon. Je me souviens que la dernière fois que je suis venu, c'était à 6 ans, c'était la fin de l'émission, je l'avais joué très peu, et j'étais incapable de sortir le moindre versi, le premier je crois. On revient à la vigne, parce qu'alors cette vigne de Farinay, c'est quelque chose. Bon, je dois dire que c'est un endroit mythique, pratiquement c'est le Panthéon Valaisan, parce que tout le monde y défile là. Vous allez voir ça, il y a Ben Kixley qui est en train de sulfater, ensuite il y a Gina Lolo-Brigida, il y a Claire Regazzoni, Caroline de Monaco en compagnie d'Albina du Bois-Rouvray, ensuite il y a Pierre Perret, qui va arriver. Oui, Pierre Perret, ça a dû l'inspirer pour son dernier album, qui est assez gaulois, pour employer cette expression. Ah, un vieux camarade, Peter Ustinov, et puis enfin l'abbé Pierre, qui est maintenant, c'est lui le propriétaire de la ville. Vous en avez fait donc ? Oui, exactement, après Barrault on voulait quand même verser un peu dans le social, dans l'humanitaire, on a demandé à l'abbé Pierre, et l'abbé Pierre était venu à Saillon, il nous a dit cette phrase extraordinaire, je viens, mais je ne viens pas en homme pressé, je suis l'homme le plus occupé du monde, mais je passerai deux jours à Saillon. Il a passé deux jours, il a dit sa messe avec du vin cette fois-ci, à l'église de Saillon, il a dormi au village. Combien de litres elle produit ? On lui a donné, ben ça produit Saint-Décis, mais avec ses Saint-Décis on marie de façon à faire 1000 litres du vin de Farinay, 1000 litres qui sont vendus chaque année aux enchaînes. C'est pas la multiplication des pains, c'est... Mais ça débouche sur une bourse, je crois que Gérard Philippe peut en parler. Oui, alors Gérard Philippe ? Écoutez, je crois que la bourse, Pascal, tu es le mieux passé pour en parler peut-être. Alors il y a une bourse de 10, 20 000 francs ? On dit toujours que sans la bourse, ce serait que folklore est un tamar. La bourse nous permet d'attribuer chaque année un prix Farinay qui est plus important que le prix de la ville de Sion, plus important que le prix de l'État du Valais. On arrive à 20 000 francs par année, sauf avec l'abbé Pierre, il a voulu du jus de raisin, alors là on est arrivé à 10, 12 000 francs seulement, tant pis pour lui. On s'est donné à Emmaüs, chaque année on donne à un jeune qui fait rêver le monde, les clous de médecins, la terre des hommes, Emmaüs... Oui, on a chaque année la bourse Farinay. Alors est-il exactement... On a été faire une prise de sang aussi quand j'ai dit... Exactement, quand tu étais là, oui. Une prise de... Prise de sang, enfin il y a eu un don de sang. Oui, on a invité la jeunesse-fils à venir donner son sang pour Farinay, enfin pour les autres... Pascal m'a fait distribuer des fausses pièces à toute une bande de petits jeunes de tous les pays. Non, cette bourse, on dit tiens, c'est la base, c'est la vigne, il n'y aurait pas de sens sans cela, et toutes ces vedettes qui défilent, ils viennent sur un coup de cœur pour, justement, cette bourse Farinay pour les jeunes. Non, ben c'est Gérard Philippe Mabière qui est content, qui adore les acteurs, lui, il doit être là avec son appareil photo. Et lui donne un sacré coup de main aussi. Pas toujours. Non, mais ce que dit Pascal, c'est juste, je crois que c'est vraiment cet aspect de la bourse, cet aspect humanitaire, qui permet aux gens très importants de venir. Ce qui les intéresse avant tout, c'est ça. Bon. Alors, est-ce que tous les Valaisans sont derrière Farinay ou s'il n'y a pas les Antilles ? Ah, il y a les Antilles, heureusement, heureusement qu'il y a les Antilles. Ah oui ? Ah oui, il faut qu'ils soient persécutés jusqu'à la fin des temps. Ah bon ? Il faut que dans le film de Freiss et d'Yvan Butler, il y ait des ombres, autrement c'est plus Farinay. À propos de la vigne, les gens, d'où réalité est-il exacte que l'équipe suisse de football, avant de partir pour la Coupe du Monde, a pris des serments de la vigne ? Exactement. Est-ce que ça l'a resservi au bout ? Non, ils n'ont pas gagné. Non, mais il n'y a pas de tentation, là. Je ne vais pas comparer la vigne de Farinay à Lourdes, mais il n'y a pas de tentation de commerce, là. T-shirt ? Non, pas encore, pas encore. Mais de toute façon, s'il y a un peu de commerce, c'est uniquement dans un but alimenter le fond Farinay. Bon. Alors, Yvan Butler. Yvan, alors, Yvan Butler, d'abord en deux mots, grand reporter, tous les théâtres du monde, où le monde souffre, le Vietnam, le Cambodge, temps présent, continent sans visa, Saint-Colonne à la une. Et puis, beaucoup de cinéastes que j'ai reçus, Yvan me disait, c'est bon pour un cinéaste de faire du reportage, parce qu'on s'imprègne, et après, quand on tourne une fiction, on peut restituer des choses qui, quelquefois, à votre insu sommeil. Vous êtes passé, vous, à la fiction ? Vous avez fait plusieurs téléfilms ? Eh bien, en fait, ça s'est passé comme ça, comme le début de cette histoire, pour moi, ça a été une proposition de scénario. C'est pas souvent qu'on tombe sur un bon scénario, c'est un scénario d'un valaisan, Denis Rabalia, et on me l'a soumis, je l'ai accepté, j'ai eu envie de le faire, j'étais beaucoup moins motivé que notre ami Pascal, pour, je ne sais pas, investi par une mission extraordinaire par rapport à Farinay, j'ai accepté parce que c'était une belle histoire. Et puis, bon, je connaissais Farinay, je connaissais le roman de Rameau, je trouvais très intéressant l'adaptation de... Et puis, je l'ai abordé, finalement, comme un reportage au Vietnam ou au Cambodge, ou n'importe où. C'est une histoire, c'est une anecdote d'époque, et je me suis dit, on va faire un film, un reportage de l'époque. Et puis, après, malgré moi, j'ai été transporté par les gens, par les comédiens, par Farinay, qui tout d'un coup, est venu en chair et en os devant moi, et j'ai fini par... J'y ai cru jusqu'au bout, et j'ai été transporté aussi par les gens, par les figurants, qui étaient extraordinaires. – Ah oui, on verra une scène avec la figuration qui est formidable. Je veux dire que... Bon, moi, je connais quand même un peu le Valais, pas autant que Pascal, mais vraiment, on retrouve les têtes, c'est prodigieux. Mais dites-moi, Yvan, votre film est quand même très, entre guillemets, politique. Le personnage est un meneur qui... C'est un petit peu ce que le peuple adore. C'est pour la France mandrin, etc., qui lutte contre une classe dirigeante. Le peuple est dans un état lamentable, de misère, etc. Vous l'avez politisé. – Mais en fait, en fait, quand on fait de l'information, toute une vie... – C'est pas reproche, c'est un constat. – Toute une vie, c'est que vraiment, on s'intéresse aux problèmes de ce monde, aux injustices. Et comme disait Pascal, on a fait comme l'abbé Pierre, on a donné un petit peu dans le social, contrairement à Rameux qui en avait fait un personnage un peu mystique. Nous, c'était... Moi, c'est ce qui m'a séduit dans ce scénario, c'est qu'il était près des gens et qu'il racontait une histoire éternelle de la lutte des classes. – Mais je trouve pas que ce soit vraiment un film politique, moi. Il y a effectivement la confrontation des pauvres et des riches, mais... – Très forte, hein. – Très forte, mais inévitable. – Actuelle, actuelle, au moment où la révolution... – C'est le cœur du sujet, au fond. Mais au-delà de ça, le personnage n'a pas de vocation révolutionnaire. – Il le dit d'ailleurs, je ne suis pas un révolutionnaire. – Non, c'est pas un révolutionnaire, c'est un jeune irresponsable, assez égocentrique, mais en même temps très charismatique, qui a certainement de bonnes intentions, mais qui pense aussi à se servir, qui est poussé par une sorte de destin. Il se sent trop petit chez lui dans sa région, et il se dit que son destin l'appelle plus loin, plus fort. Et puis, bon, on ne va pas déflorer l'histoire, mais il va revenir, il va se rendre compte. Mais c'est quand même d'abord un personnage qui est un peu épris de lui-même et d'aventure. – Ce qui me plaît, c'est l'actualité du film. Au moment où il a la révolution en main, où il a le peuple avec lui, Farinesse en va. Il ne veut pas avoir de sang sur ses mains. Il part avec la fille de son pire ennemi. Je trouve ça très, très fort. Rabagli a dit que c'est très sartrien. Je trouve ça très fort. Jusqu'au bout, ce n'est pas le Che Guevara, ce n'est pas le Cantio Thierry. – Non, non, c'est un... – Il pourrait en fait, on appelle... – Le titre est Farinesse, héros et hors-la-loi. Moi, j'aurais envie de dire Farinesse, homme et destin. Sa fonction héroïque, c'est la population, c'est la légende qui l'entretient. Mais j'en vois moins héros que... – Ce n'est pas un meneur d'hommes. – Ce n'est pas un meneur d'hommes, non. C'est hors-la-loi, certes. – Oui, c'est plutôt dans le film l'instituteur qui est meneur d'hommes. – Oui, oui. – Oui, oui. – Alors, une scène très belle, c'est au début du film. Farinesse a quitté depuis longtemps le Valais dans le contexte du film d'Ivon Butler et il revient. Et ce sont les retrouvailles avec son père et une très belle scène entre Stéphane Fraisse et puis Maurice Aufer que nous saluons et que nous aimons beaucoup dans chacune de ses prestations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bah tu m'en connais pas ? – Samuel. C'est toi ? Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Que tu sois revenu ou que tu sois un fantôme. Allez, au retour du fils prodigue. A ta santé, papa. Je n'aurais jamais cru qu'elle y en a aussi longtemps. Ta mère est morte, tu sais. Deux ans, prie que tu sois partie. Oui, je suis. Etienne me l'a écrit. Ta mère est morte de chagrin. J'espère que tu as compris ça. T'es venu faire souffrir qui, ici ? Moi ? Joséphine ? Hein ? On ne s'embrasse pas ? Disant qu'on ne s'est pas vus, on ne s'embrasse même pas. Voilà, ça c'est un extrait au début du film. Superbe scène d'ailleurs, de retour. Une scène que j'aime beaucoup. Yvan, vous connaissiez bien entendu Stéphane Fresse avant de l'engager. Tiens, pour mémoire, moi j'ai quelque chose à vous montrer en ce qui le concerne. Ça va le rajeunir un tout petit peu. Regardez. Le gagnant est... Stéphane Fresse. Je ne m'y attendais pas. Bon, et voilà. Mente, je ne m'y attendais pas. Mais en fait, à y repenser, je crois qu'il faut faire attention quand on participe à ce genre d'émission à ne pas aller trop loin. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à me détacher de ça. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont vu... 89, meilleur espoir masculin. Pour les chouans. Pour les chouans, oui. D'ailleurs, un personnage qui s'apparente un peu, qui a un destin un peu... On peut en reparler après, qui a un destin, qui s'approche un peu de suite, Farinay. Mais pour revenir une seconde à cette manifestation, les gens dans la France profonde, disons dans les pays profonds, étaient touchés par ça. Parce que ceux qui n'ont pas vu le film, au moins, on garde une image visuelle. Puis j'avais mis exprès les costumes du personnage. Je me suis amusé et je me suis un peu mordu les doigts. Parce que ça n'a pas été très bien reçu par les gens du métier, comme on dit. Oh là là ! Non, non, mais c'est vrai. Mais si on me rend compte des états d'âme des gens du métier. Mais exactement. Au fond, je me... Aujourd'hui, je l'ai... Mais c'est pas que ça. Et Molière aussi, hein ? Oui, oui. Pour une jolie pièce de James Sanders qui s'appelait C'était bien. Et où je jouais avec un accent tchécoslovaque, oui. Ah, belle, belle... C'est pas mal déjà, tout ça, hein ? Oui, oui. Il faut du temps pour se faire... Oui. Bon, euh... Mais pour revenir sur l'analogie qu'il y a avec... Les Chouan. C'est que le personnage dans Chouan est un personnage qui est aussi assez irresponsable, assez fougueux, mais qui fait son mea culpa sur la guerre. Qui se rend compte qu'il a engagé des gens dans un processus dangereux, sanglant, et qui annonce à son père à la fin du film la guerre pue. Et qui va faire marche arrière et va essayer de ressortir de ce piège dans lequel il s'est enfoncé. Il a enfoncé une population et de les sortir de là. En revanche, Faridnet, tel qu'il est exposé dans le film, mais là, effectivement, on en a parlé déjà beaucoup avec Pascal, c'est aussi une question de parti pris. Il n'a pas de fonction héroïque dans le sens où, se rendant compte qu'il engage, qu'il ne va pas sortir ces gens de la misère, fait marche arrière. Mis face à son destin, mis face à la, comment dire, à la limite de sa vocation de révolutionnaire, il préfère suivre son propre destin, qui est de se sauver, c'est-à-dire une forme de lâcheté. Historiquement, c'est le résultat est le même. Oui, le résultat est le même. Bon, Chouan, il faut préciser que Chouan, c'est une rébellion en Vendée, dans une province française, de la paysannerie, conduite par des nobles, contre 1789, la Révolution française. Ça se passe d'ailleurs, je crois, la répression en 91-92, une répression qui sera terrible. Fin de citation, comme vous avez parlé. La seule grande différence du Réction, c'est que dans les Chouans, j'étais du côté des riches, là, je me suis mis du côté des pauvres, et c'est bien aussi. Alors, la grande question, la légende dit que Farinay partage avec les pauvres cette fausse monnaie qu'il fabrique, d'autres disent non pas du tout, ils gardaient ça pour lui, alors où est la vérité dans tout ça ? La situation est claire. L'homme a fait pour 2 millions de francs suisses d'aujourd'hui, il est mort pratiquement sans le sou. On a retrouvé sur lui un porte-monnaie avec quelques fausses pièces, par alable aux yeux de l'État. Il n'avait rien, il n'avait pas de chalet à Evolène ou en Vrona, il n'avait pas de résidence secondaire, il n'avait pas de planche à voile, il n'avait rien, il est mort sans rien. Il a tout donné. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et tous ceux qui ont, on était quand même des centaines à avoir connu, ceux qui ont connu Farinay, moi j'en ai connu pas mal. Vieux Père Maillard, Élise Père Oda, tout le monde disait, il était d'une générosité débordante. Alors, il y a, bon, je savais qu'il y aurait la voix de Pascal Thur, il me fallait quand même, à défaut de jouer les avocats du diable, apporter d'autres éléments. André Donnet a fait un livre qui s'appelle La véritable histoire de Joseph Samuel Farinay, Faux-Ménéheur. Alors, sur l'être, sur l'homme en question, il y a quand même une petite phrase qui me titille. Donnet écrit, l'enquête avançait difficilement et la justice avait de la peine à éclaircir cette ténébreuse affaire. Lorsque Farinay lui-même, dans une lettre adressée au juge instructeur, donna des renseignements très positifs et très circonstanciés sur les complices, sur ses complices et le rôle que chacun d'eux avait joué. Ses renseignements, ainsi que ceux qu'il adressa au même juge dans deux lettres postérieures, furent en général trouvés exacts et amenaient la découverte de plusieurs personnes intéressées dans cette coupable industrie. Ça veut dire qu'il a dénoncé ses petits copains ? Absolument. Ça, c'est vrai ? Farinay est plein d'ombre. Plein d'ombre, mais c'est l'ombre qui fait jaillir la lumière. Plus la poussière est épaisse, plus les raies de lumière sont l'héros, c'est clair. C'est encore meilleur que Stéphane arrivant sur la scène des séjours en mots d'accord. Ce n'est pas un homme d'exception, c'est un marginal. Qui l'enthousiasme. C'est un marginal plein de qualités. Il avait la jeunesse, la beauté, la générosité, il vivait dans un décor prestigieux. Et puis il y a surtout sa mort, c'est sa mort. On va y arriver. Bon, pour l'instant, on en est, là, on va voir une autre scène du film d'Ivan Butler. Ça se passe devant le tribunal et là, on sent que... Alors vraiment, est-ce que la... Il était protégé. Est-ce que le peuple valaisan, dans sa majorité... Absolument, même des gens de la police. Il y a un juge qui a dit, c'est un chevalier. On a une lettre du président de la Confédération, Amère, qui nous dit, c'est habile Farinay. Le président de la commune de Saillon, tout le monde aimait Farinay. Tout le monde aimait Farinay. Ça, c'est historique, absolument. Séquence, devant Farinay, devant les juges. Farinay, libérez ! Votre honneur, l'affaire qui nous a occupés ces derniers jours ne saurait être minimisée. Non seulement l'accusé s'est-il rendu coupable de faux et d'usage de faux, mais plus grave, il a perturbé l'ordre public et social. Il ne s'agit donc pas simplement d'une simple escroquerie, mais bien d'un affront fait à notre État. Dans ces circonstances, il est de notre devoir de veiller à ce que cet individu subversif reçoive un châtiment exemplaire. Je requière contre Samuel Farinay la peine de dix ans de réclusion. Merci, Maître Closuil. La parole est maintenant à Maître Lorétan pour la défense. Votre honneur. Mon client a reconnu les faits. Oui, il a bien fabriqué de la fausse monnaie. Et oui, il s'en est bien servi pour rembourser les dettes de sa famille. Mais nous savons que ces faits doivent être interprétés. Non, Samuel Farinay n'a pas essayé de s'enrichir en profitant de la crédulité des autres. Preuve en est la générosité qu'il a manifestée envers ses amis, paysans et mineurs. Et non, il n'est pas l'anarchiste qu'on vous a dépeint à grands traits. Au contraire, Samuel Farinay est un idéaliste dont le seul crime a été de vouloir soulager la misère des siens. C'est un voyageur dont l'unique délit a été de croire que ce pays était à l'image de ceux qui l'avaient visité sans foi ni loi. – Voilà. Et dehors, la foule manifeste, et je ne vous donne pas la suite de ce qui se passera. Bon, alors tiens, j'ai reconnu au passage dans la figuration un de mes voisins de Savièse, Albert Debon. Pour la figuration, vous avez retrouvé, il y a eu un enthousiasme du côté des figurants, Yvan ? – Oui, tout à fait. On a mis des annonces dans les journaux, mais on était submergés par le nombre de personnes qui souhaitaient faire de la figuration. On a fait un choix qui est arbitraire, en fait, qui est surtout subjectif. Et puis, à partir de là, moi, j'étais très, très inquiet parce qu'il y avait des mouvements de foule. Il y avait surtout des réactions des figurants que je devais avoir pour le film. Et je me suis dit, ça va être effroyable de faire ça en post-synchro plus tard. Mais il n'y a absolument pas eu besoin. Les gens participaient comme des comédiens et d'une façon naturelle, tellement vrai que j'ai eu besoin d'aucune post-synchronisation de tous ces mouvements, de toutes ces réactions de foule. – Stéphane, vous avez résisté, non pas à la fatigue du tournage, mais ce qui devait suivre dans les carnotes et les caves après. Vous avez tenu la distance ? – On n'avait pas beaucoup de temps, pour vous dire. Parce que le film s'est quand même tourné en 30 jours, que j'étais très présent. Et que le score, on était assez sage, on rentrait au bain de Saillon, chez Gérard Philippe, pour se ressourcer pour le lendemain. Mais c'est vrai que le peu qu'on a été immergé avec ces gens, ça a été extraordinaire. Et c'est vrai que ce que dit Yvan est très juste. Quand je sors plus tard dans la scène qu'on vient de voir, à la fenêtre, et que je demande au peuple de m'acclamer au fond, face à cette salle qui veut me juger, m'emprisonner, il y a une réaction populaire extraordinaire. On sent que c'est le cœur qui parle et c'est très émouvant. – Je crois que tout cela provient de la personnalité de Stéphane et puis celle d'Yvan. C'était extraordinaire. Mastroianni a dit un jour, le métier d'acteur est un métier d'enfant. Je crois qu'on peut dire la même chose de la part de la figuration. Moi, j'ai fait un peu de figuration dans ce film. Je peux vous dire que c'était vraiment un métier d'enfant. C'était extraordinaire. Parce que tout d'un coup, on nous demande de faire quelque chose. Mais on fait ça comme si c'était naturel. Alors que, par exemple, moi, je n'ai jamais porté un plateau avec un verre de champagne dessus. – Et c'est plus facile quand même pour un figurant de parler de sa propre histoire. – Oui. – Quand on lui dit, accusez, levez-vous que c'est Fariné, il sait qui est Fariné. Il sait comment réagir pratiquement à ça. Il engage même son propre jugement. – Oui. Alors, vous savez que ça a dépassé les frontières. Le Wall Street Journal, qui est très sérieux, a envoyé un journaliste sur place Fariné à la une du Wall Street Journal. Alors, il s'étonne, mais comment un pays comme la Suisse, comme ça, vouait un tel culte à un faux monnayeur ? Alors, il y a des témoignages qui sont assez marrants. Parce qu'il y a un banquier, je ne vois, je ne veux pas donner son nom, qui dit « Nous ne sommes pas supposés connaître cette histoire dans notre métier ». Ça, j'ai trouvé cette déclaration absolument incroyable. Et ce qu'il y a d'incroyable encore, voilà une brochure. Alors, dans cette brochure, il y a les sponsors des amis de Fariné. – C'était pour financer le spectacle sur les toits de Sion. – Le spectacle qui était superbe. – Oui, oui, donc avec toute l'équipe du Théâtre Malacouréa. – Oui. Alors, il y a des choses que j'aime beaucoup, parce qu'il y a, il faut que je retrouve la bonne page, ah oui, alors il y a la Banque cantonale du Valais, établissement de peuples respectables, alors qu'il y a trouvé un slogan, parce que chaque fois, il y a un slogan. On peut serrer un petit peu ? Voilà, elle arrive doucement, mais elle vient sûrement. Donc, il y a un slogan. Alors, le slogan pour la Banque cantonale valaisanne, Fariné, la fausse monnaie, la BCV, la vraie. – Oui, et c'était tout des pages à 300 ou 500 francs qui ont permis le financement du spectacle. – Ah oui, oui, et puis il y a plein comme ça. Alors, ça, c'est très, très amusant. Une compagnie d'assurance qui dit, j'assure tout, même Fariné. C'est très amusant, ça. Lui, c'est terrassement et transport, il dit, il terrassez tout, même les conservateurs. Voilà, on sent. – On sent la notion politique, c'est très, très, très amusant. Il y a même un pressing, là, qui fait son slogan, Fariné s'est fait les civés. Enfin, comme ça, je pourrais vous en citer pendant une demi-heure. – Bon, alors, l'autre question, c'est abattu le 17 avril 1880 par la gendarmerie valaisanne à Gérard Philippe, à Saillon. – Dans les ganges de la Salle, à un dessous. – Oui, bon. Alors, ça, c'est une version qui est contestée dans certains ouvrages, qu'il a été abattu. Vous connaissez ça, Pascal, là, ou Gérard Philippe, hein ? – Absolument. – Vas-y, Gérard, allez-y. – Encore une fois, je crois que Pascal connaît mieux de moins d'histoires. Mais bon, moi, j'ai entendu souvent que Fariné avait été abattu par un gendarme qui a eu la détente un peu facile. Mais je ne peux pas vous en dire plus, honnêtement. – Parce qu'alors, quand on lit les ouvrages, quand on lit les ouvrages Fariné devant la justice valaisanne, qui est aussi d'André Donnet, et d'autres ouvrages, là, c'est un point de contestation. – Mais vous ne pouvez pas faire l'histoire de Fariné en puisant les renseignements dans les dossiers de son pire ennemi. Pire ennemi, l'État, c'est impossible. C'est comme si vous faites l'histoire de Jésus en consultant les cartables de Ponce-Pilate. Ou bien alors, si vous étudiez l'histoire de Van Gogh en allant consulter les constats des psychiatres lorsqu'il s'est coupé l'oreille. Non, non, c'est ça. – Moi, je pense que la RTSA devrait faire un film qui s'appellerait Pascal Thur. – Non, 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 je reconnais les ombres, je reconnais les ombres, je reconnais les ombres. – Quatre sont les ombres, tiens ? – Ah, les ombres de Fariné ? Du personnage historique ? Ah, c'est qu'il a quand même trahi plusieurs fois ses amis, qu'il était très coureur, qu'il a quand même fait de l'argent. – C'est pas un défaut, ça. – Comment ? – C'est pas un défaut. – Ah, mais quand même, dans le film, c'est trop accentué, trop accentué. Il y a trop d'ombre dans le film, à mon avis. Il fallait préserver le rêve. – Ah, mais Yvan Butler et Michel Diffan, et ses comédiennes sont superbes. – Ah, il y a trop d'ombre. – Mais dans la légende, il est dit que c'était un fabuleux cavaleur. – Ah oui, c'est d'accord, mais quand même, là, il met enceinte une fille dans un chalet, il fait les 400 coups avec Joséphine, il part avec la fille, son pire ennemi. Il fallait des ombres, mais pas trop, trop accentuées. Il fallait préserver le rêve. Et moi, quand je reproche à Rabaglia, je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui, il aurait dû, en tout cas, sauver le rêve, le mythe. – Alors, Denis Rabaglia a décliné notre invitation. – Oui, c'est dommage. – Bon, alors ça, bon. – Parce que vous ne pouvez pas faire l'histoire, Robert Rossin fait l'histoire de Jésus, il ne peut pas se permettre de faire coucher Jésus avec la Samaritaine et sortir le soir avec la sœur de Lazare, et puis dire aux apôtres, écoutez, la multiplication des fins, c'est tout du bidon. – Non, c'est impossible, il ne peut pas. – Moi, je crois qu'il est inadmissible. – Mais non, vous avez trop accentué les ombres. – Non, pas de capture, nous aurait fait un scénario. – Trop accentué les ombres. – Moi, je trouve que, en tout cas, les femmes dans le film font rêver. – Ah oui, comment ? – Il n'y a pas que ça. Il est responsable, finalement, de la mort de Joséphine, en dynamitant ça. Il est responsable de la mort de son père, parce qu'il y a une descente de police et le gendarme débile tue son père. Il est responsable de la mort de son meilleur ami, le régent. Il y a beaucoup de morts. Dans la vie de Farina, il n'y a pas de mort. – Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de nous contester le film, là, tranquillement. – Un petit peu, il y a trop d'ombre, il y a trop d'ombre. Il n'en a pas assez préservé le rêve. C'est le rêve qui doit sauver le film. – Alors, on parlait de sa mort, donc, qui est datée du 17 avril 1880. Le corps a été exposé à la mairie de la commune de Saillon, où les collégiens de Sion sont venus le voir. Ça, c'est vrai, c'est vérifié. – Absolument, on a Camille Défeil, qui a été un des meilleurs avocats du Valais, qui a été juge cantonal, qui a été président du tribunal cantonal. Et jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, il a dit « j'étais parmi ces jeunes, j'aurais pu mettre le crayon dans le trou fait par la balle ». Et on a le rapport du médecin légiste. – Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Pascal, on peut faire beaucoup de films du film qui a été fait. Parce que l'histoire se prête à plein de directions. On peut rentrer dans le drame social plus intensément. On peut rester sur la fresque historique. Pascal défend le rêve dans le sens d'un lyrisme assez sans ombre, comme il dit. – S'il y a des ombres qui font un rêve. – C'est vrai qu'on peut toujours contester l'équilibre d'un film. C'est-à-dire que chacun y trouve ce qu'il veut, et d'autres n'y trouvent pas ce qu'il veut. Mais c'est une histoire tellement large que… – Mais c'est bien que le mystère demeure. Le chariot disait « j'ai tout raté, même ma mort ». Farinat peut-être tout raté, sauf sa mort. Il a réussi à passer pour un marqué. – Alors, le côté lutte des classes est extrêmement marqué dans le film. – Bon, on va revenir tout à l'heure sur les conditions sociales de l'époque. Il y a là une scène entre Farinat et son ennemi, celui qui prête de l'argent aux paysans parce qu'en échange, ils raflent leur terre, qui s'appelle dans le film « Monsieur de Cépibus », ce qui me fait un peu de peine parce que je connais un docteur de Cépibus qui est un homme charmant, alors que dans la réalité, ce n'était pas du tout Cépibus. – Non, 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 Cépibus était le commandant de la police cantonale. Le personnage de Saxon, c'était Fama, mais c'était un peu le génie de Rabaglia, comme Rameux qui bascule en haut. – Bon, enfin, comme dit l'autre, Dieu y reconnaîtra les siens. – Oui. – C'est très bien. – Monsieur de Cépibus, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Il paraît que la roulette n'est pas toujours aussi généreuse. Dommage qu'on raconte que l'argent qu'on gagne dans votre casino est faux, le cap. – Laissez-nous seuls. Sortez tous. – J'ai dit « sortez tous ». – Cette fois, c'est terminé, Fariné. Pas la peine de marchander ta peau. Moi, je ne perds rien à perdre. – Il te reste ton honneur. – Justement. Les ancêtres ont toujours su se débarrasser de ceux qui les menaçaient. Thérèse. Ce qui vous perdra, vous autres aristocrates. C'est votre sens de la famille. Tiens, je croyais que t'avais le sang bleu. L'homme en question, monsieur de Cépibus dans le film, est directeur du casino de Saxon. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Yvan ? Vous n'êtes pas d'accord avec l'histoire des femmes qu'évoque Pascal Thune ? Absolument, parce qu'en fait, le traitement du film, on en a fait un homme, beaucoup moins un mystique que Jean-Louis Barraud. Et quoi de plus naturel ? Notre ami Fariné qui débarque en Suisse, qui rencontre une femme qui n'est absolument pas heureuse. Joséphine ? Joséphine. Non, ce n'est pas Joséphine. La première, c'est Bernadette. Et puis, bon, ils font l'amour et plus tard, il apprendra qu'il a eu un enfant. Mais à l'époque, il n'y avait aucune protection. C'est une chose extraordinairement courante. Ça, c'est donc un accident. Il en était consterné, d'ailleurs, si on se souvient de la séquence. Ensuite, Joséphine. Joséphine, c'est malgré lui, c'est quasiment elle qui l'a provoquée dans des retrouvailles, dans une continuation d'une histoire. Dans des retrouvailles très chaudes. Oui, très chaudes, c'est vrai. Il faut bien le dire. Et puis, la troisième femme, c'est quand même, il lui a permis de faire sa révolution à Thérèse. Il lui a permis de sortir de son carcan familial. Et peut-être, c'est pour elle une naissance. Thérèse, c'est donc la fille de M. Joséphine. La fille de Joséphine. Donc, il a fait œuvre de libération de la femme. Là, voici Thérèse à l'écran, qui est dans la vie. Une comédienne qui s'appelle... Florence Darrel. Pardon ? Florence Darrel. Florence Darrel. Bon, alors, attendez. Maintenant, l'entrée dans la légende. Parce que tout ça est bien beau. Bon, après tout, c'est un faux menailleur. Il n'a pas dû être le seul. L'entrée dans la légende. Alors, moi, j'ai une version... Enfin, pas une version. En lisant beaucoup tous ses ouvrages. L'analyse de Daniel Aletz-Fissic, qui a fait un travail remarquable. Remarquable. Et qui dit... Cette entrée dans la légende du malfaiteur au bienfaiteur. Alors, elle dit d'abord, fausse monnaie, c'est relativement à l'époque courant. Le délit est mineur. D'abord, il y a un peuple misérable et ignorant. Et puis, il y a le charisme de Fariney qui est séduisant. Elle dit que c'est un être généreux. Et Fariney, pour elle, dans son analyse, de l'analyse de Daniel Aletz-Fissic, dit Fariney incarne finalement un rêve de bonheur. Vous êtes assez d'accord sur ce qui a fait qu'il est rentré dans la légende ? Fariney, c'était la télévision de l'époque. C'était spécial cinéma de l'époque. C'est bien gentil, ça. Non, non, c'est vrai. Il a porté du rêve. Dans toutes les chômières, il a porté du rêve. Et de son vivant, déjà, il faisait rêver. Il y avait le carnaval de Saxon. Fariney vivait encore. Il y avait un char sur Fariney. On a fait un opéra dans le Valais de Bagne. Fariney vivait encore. Non, non, il a porté du rêve. C'est le rêve qui est important. C'est vrai qu'il est arrivé au bon moment, au bon endroit. Et il est arrivé en plein scandale. Gaston Nicole a fait une jolie émission sur le contexte dans lequel Fariney est arrivé en Valais. Il est arrivé en plein scandale de la Banque d'État, où il y avait un certain Alette. C'est des choses qui se renouvellent. Oui, absolument, qui se renouvellent. Ça revient comme raison. Mais l'affaire d'Ordça, c'était peu de choses à côté. Oui, c'était peu de choses. C'était peu de choses, oui. Alette était juge fédéral, impliquée dans le gouvernement valaisan à un moment donné, impliquée dans la banque cantonale. Et Fariney arrive à ce moment-là et il fait de la fausse monnaie et le peuple était de son côté, forcément. Alors, parlez-moi donc un peu de cette association, les amis de Fariney. Moi, c'est pas tellement important. Comment c'est pas important ? Mais vous êtes très dynamique. Oui, oui, d'accord. Alors, il paraît que c'est réservé. Vous êtes combien, au fait ? On est une vingtaine. Vous savez, notre avocat, Maître Geiss, nous a toujours dit, une association sans base juridique, sans président, sans cotisation, sans protocole, sans comité, accent toute son activité sur le rêve. C'est ça, les amis de Fariney. Et le rêve, c'est cette bourse, c'est inviter des vedettes pour que la bourse puisse se fructifier. Alors, moi, c'est dans les statuts ou pas dans les statuts, dans la définition des amis de Fariney que j'ai là. D'ailleurs, j'ai relevé une phrase qui m'inquiète un peu. Puis-je vous la lire, mon cher Pascal ? Alors, il est écrit, certaines activités sont réservées aux seuls membres et à de rares invités. Ces activités sont d'ordre ésotérique et initiatique. Alors là, tac, 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 secte ? Oui, mais il n'y a que les primaires qui, lorsqu'on parle d'ésotérisme, pensent à la secte, uniquement. Ésotérisme, ça vient du grec. Éso, c'est-à-dire à l'essentiel des choses, à l'intérieur des choses. Le Christ était un grand ésotériste. Platon, Aristote, c'était des ésotéristes. Non, mais vous savez que Di Maggio et Jouret devaient raconter la même chose à leurs adhérents. Ah oui, attention, ils ont dérapé parce qu'il y avait l'argent, la gloire et la jouissance. Tant qu'on réserve ces trois barrières... Et vous, il n'y a que le fendant ? Non, absolument pas. D'ailleurs, on va mettre Stéphane Freiss dans les Amis de Farineff. Oui, mais vous, attendez, parce que vous n'avez pas besoin de tirer comme ça, quand même. Qu'est-ce que c'est que ces activités d'ordre ésotérique ? On parle de quoi, sans vous révéler les secrets ? Vous viendrez, vous viendrez. Vous viendrez une fois. Mais attendez, il y a quand même quelques... Vous viendrez une fois, pour ce voyage initiatique. Il y a quelques personnes que s'intéresseraient. Juste une toute petite info. Vous viendrez faire une fausse voyage initiatique. On le fera ensemble, Christian. Oui, d'accord. C'est une démarche où on va vers les choses essentielles, où on laisse tomber tout ce qui est apparence. L'argent est une fausse valeur. Oui. L'argent, c'est pour ça que Farineff faisait de la fausse monnaie. Moins par moins, il donne plus. Alors, on va vers les choses essentielles. L'amour, la mort, l'au-delà. On aborde des problèmes importants. C'est ça. Bon, je suis très curieux, on y va ensemble. Oui, oui, venez seulement faire un voyage. Il n'a pas fait, moi. Il ne l'a pas fait, il faut qu'il l'offre. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Ah oui, absolument. Yvan, oui. Mais, vivant qu'à barouder dans tous les coins du monde, je me sentirais protégé. Parce que c'est un truc qui m'a un peu inquiété. Oui, c'est quand même pas le Vietnam. Bon. Que voulais-je vous demander encore ? Oui, alors, il y a quand même encore une opposition en Valais. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi on prend ce type ? Comment on l'aimait ? Mais il y a toujours une opposition. Toujours. Toujours. Le Farineff historique est mort, vomi par l'État. Parce qu'il faisait de la fausse monnaie. Vomi par l'Église, qui ne lui a pas accordé de place au cimetière. Et il a été abandonné par tous ses amis. Il n'y a aucun ami à la mort de Farineff qui a osé jouer les Antigones. Le président de la commune qui a reçu de l'argent. Le curé du village. Tous ses amis qui faisaient partie de la bande. Il n'y a aucun qui a osé aller devant la police en disant, comme Antigone, nous exigeons qu'il ait une tombe au cimetière de saille. Aucun. Il a été abandonné partout. Et ça, je pense que Farineff, jusqu'à la fin des temps, il sera toujours persécuté dans les films, dans les livres, à la télévision, partout. On continuera le charrier. Et c'est ce qui fait la force du mythe. Là, on a essayé d'être objectif. D'accord, d'accord, d'accord. Vous êtes, je crois, bien exprimé. Dites-moi, Pascal Thur, je comprends que vous aimiez Farineff, pendant le carnaval, vous éditiez jadis... Oui, ça c'est secondaire. Comment ? Mais on peut en parler. Trois éditions d'un journal qui s'appelait La Terreur, Stéphane. Mais ça n'a rien à voir avec le film. Non, non, mais on peut parler de ça. Absolument, absolument. Parce que ce n'est pas innocent, ma question. La Terreur, la première était de quelle couleur ? Jaune, verte, violette, rouge et tout ça. Ça fait pendant 25 ans. Oui, et alors ça y allait pendant le carnaval, où il balançait toutes les vacheries possibles sur les notables. On savait tout, toutes les histoires. C'était une manière de Farineff, d'être du côté du peuple et d'attaquer les notables. Pourquoi je vous posais la question ? C'est ça. En fait, je découvre que Pascal Thur était en fait un coluche. Un agitateur. Oui. Un agitateur. Non, mais ça permettait de se défouler pendant tout le temps de carnaval, dans tous les pays, dans tous les coins, disons, catholiques, marqués par la montagne, marqués aussi par la misère. Il y a toujours eu des... Le carnaval a toujours été très, très fort. Oui. Bon, mais d'accord, mais c'était violent, hein. Ça y allait. Bon, ça avait tout, hein. On connaissait... Oui, on connaissait à peu près tout. Pas mal de procès et tout, mais ça faisait partie de... Pourquoi vous avez arrêté ? Il faut toujours laisser le peuple sur sa faim, hein. Tu vois ? Pas qu'il soit repu, toujours laisser le peuple sur sa faim. On arrête après 25 ans, net, et les gens regrettent. Cette année encore, on reçoit des histoires pour la terreur, alors qu'elle a disparu il y a plusieurs années. Non, non, il faut savoir arrêter. Et Christian, vous devez arrêter aussi sec, à un moment donné. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Oui, oui. D'ailleurs, certains journalistes me le suggèrent. Mais, on a la décision. On a assis à votre volet en direct. Oui, absolument. Non, mais vous aviez trop de procès, la vérité ? Non, on en a eu quelques-uns, on en a eu quelques-uns, oui. Mais on a arrêté, justement, parce qu'on pensait avoir fait 100 ans. 25 ans, c'est déjà tout un bail, hein. Tout un bail. Mais c'est bon qu'il y ait des gens qui soient un peu excessifs comme ça. C'est d'ailleurs dans cet excès... Vous savez, la presse quotidienne, maintenant, publie des caricatures, la barrique ou n'importe, au burki, qu'on n'osait pas, à l'époque, publier dans les journaux de carnaval. Impossible. Non, non, il fallait arrêter. Bon, Fariné, Fariné, le Valet va bien ? Le Valet va très, très bien. Et le Valet est favorable au rêve, au mythe. Vous savez, il est favorable à cause des montagnes. Quand la nuit arrive au Glacier d'Alech ou à Yvelen, c'est autre chose que sur la rate de Genève où à la place Pahue à Lausanne. C'est autre chose. Et il y a non seulement le décor, il y a également la religion. Et il y a la misère. La misère, c'est un peuple qui a dû lutter, qui a dû souffrir. Et c'est pour ça qu'un gars comme Fariné fait toujours rêver. Le rêve, c'est les Jeux olympiques ? C'est tout, c'est tout. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'était une simple question. Oui, absolument. Merci à tous. Alors, je rappelle que le film d'Ivan Butler, avec Stéphane Fraisse, Jean-Marc Bory, Florence Darelle, Isabelle Renaud, va sortir donc début du mois de mars. Il est déjà sorti à Sion ou à Martigny, donc Fariné, la version... Avec des acteurs suisses, c'est qu'il faut... Avec des acteurs frères, Philippe Maté, Yann Rouillet, qui est un petit peu des deux. Bon. Et puis l'équipe de nos techniciens, Yvan, ici, etc. Voilà, c'était donc... Vous avez eu un aperçu de la fiction produit par votre télévision avec la Dame du Cirque. Et puis, en allant voir Fariné, vous verrez que cette petite télévision essaye de vous offrir, eh bien, comment dirais-je, des films de qualité. C'est tout de moi, à mon avis. Pascal, on se retrouve quand au César ? Vous ne venez pas samedi, non ? Stéphane. Parce que vous voyez, vous êtes déjà en train de dominer. Non, non, Stéphane. Oui, j'y serai, oui. Vous êtes ? Oui, j'y serai. Ah bon, on se retrouvera. J'en serai le commentaire de cette nuit des Césars, avec des luttes très serrées du côté des actrices. Je crois qu'il y aura une lutte sévère, parce qu'il y a des actrices, vraiment, Sabine Azéma, Sandrine Bonner, Isabelle Huppert, qui ne l'a jamais eue, et des actrices, une magnifique comédienne. Ça, c'est pour samedi soir, 20h30. Merci à tous. Bonsoir. Et avant la retraite, quand même, qui n'est pas tout à fait pour demain. Merci pour votre fidélité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada